salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors on arrive au dimanche comme vous le savez tous les dimanches il y a un abonnement d'un mois au prono vip sur turf-fr.com à gagner il vous suffit tout simplement de trouver le gagnant du quintet de dimanche donc en le commentant dans la vidéo youtube juste en dessous de cette vidéo donc voilà pour ce petit challenge hebdomadaire qui vous attend et il n'est pas une mince affaire ce dimanche parce qu'il y a 20 partants dans le grand handicap de doville les instances ont décidé d'élargir le nombre de partants dans un quintet en tout cas ce dimanche on a droit au plein 20 concurrents qui vont s'élancer sur 1600 mètres en ligne droite déjà c'est pas facile à pronostiquer mais elle aura commenté à mon avis ça va pas être une mince affaire en tout cas on devra assister à un très très beau moment de sport c'est une course qui est très ouverte il y a beaucoup de possibilités même les petits numéros sont des vainqueurs de quintet un peu moins relevés en puissance donc en théorie ils ont tous une chance quasiment donc on va essayer de faire le tri moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 5 il s'agit de half 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 qui est en forme en tout cas il a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie et puis surtout ce qui me plaît c'est que l'an passé il avait terminé deuxième de cette épreuve en valeur 44 et demi là il est pris en 43 et demi à mon avis son entraîneur ne l'a pas recouru depuis début juin justement pour préparer cet engagement et lui redonner de la fraîcheur donc attention je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer en tout cas il connaît le parcours il est capable de bien faire à cette valeur et pour moi si ça se passe bien parce que voilà avec 20 concurrents au départ faudra quand même que ça se passe bien il devrait lutter pour la victoire ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 4 il s'agit de Harper Harper qui est irréprochable mis à part une sixième place il a toujours terminé dans les cinq premiers ces dernières années je crois qu'il a deux sixièmes places une septième place sinon il est toujours dans les cinq premiers il n'a pas recouru un quintet depuis bien longtemps d'ailleurs sa dernière sortie dans un grand handicap lui avait permis de s'imposer c'était en 2022 du côté de Longchamp il faut également signaler qu'il y a deux ans il avait remporté la deuxième épreuve de ce grand handicap de Deauville donc il est capable de bien faire de bien faire sur sur ce tracé alors voilà sa dernière victoire dans un quintet enfin dans un gros handicap c'était comme je l'ai dit à Longchamp il était en valeur 42 et demi là il est en 44 et demi mais honnêtement ses dernières performances sont excellentes il sait tout faire il est maniable il est polyvalent il s'adapte à tout il est associé à Maxime Guillon bref n'en rajoutez plus la coupe est pleine et pour moi c'est également une très bonne base et une toute première chance ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 10 Atacama alors Atacama on l'a souvent vu s'illustrer dans des dans des listettes d'ailleurs elle reste sur une troisième place dans une listette tenez vous bien sur ce parcours c'était il y a environ un mois de cela donc la forme est là l'aptitude au parcours aussi alors certes elle revient dans les handicaps en valeur 42 sont seuls et c'est dans les handicaps en valeur 42 c'est soldé par une septième place dans un gros handicap le jour du prix de Diane je crois donc voilà c'était mais la performance était bien meilleure que de l'indique son classement je pense qu'elle va afficher des progrès en plus lors de cette tentative dans le handicap c'était 1800 m je pense qu'elle sera peut-être un peu mieux sur 1600 m toujours est-il que pour moi c'est vraiment une concurrente dont il faut se méfier impérativement et lui accorder un large crédit ensuite en quatrième position j'ai retenu le 8 saïdi elle falle alors c'est l'un des rares trois ans je sais pas combien ils sont j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait attention au nombre de trois ans qu'il y a ils sont trop de trois peut-être quatre au départ de ce quintet alors celui-là n'a couru que quatre fois mais bon il a montré de la qualité il reste sur une quatrième place dans une listette c'était fin juin du côté de chantier puis surtout alexis pouchin lui sera associé et j'aime beaucoup alexis pouchin en général il monte les les pensionnaires de stéphane battel qui en a deux ou trois dans cette course et c'est vrai que le fait de le voir sur ce représentant de mario baratti ça incite à la méfiance d'autant qu'il l'a toujours monté un saïdi elle falle en tout cas pour son premier essai dans les handicaps il va se frotter à ses aînés c'est pas forcément évident il peut être encore un peu tendre mais à mon avis c'est un concurrent qui a cette valeur est capable de réaliser quelque chose en tout cas moi je lui accorde un également un large crédit et je vois vraiment une belle chance théorique ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 13 au palus road qu'il ne faut pas condamner sur sa dernière sortie c'est un cheval qui est très régulier on connaît jean-marie béguigné c'est un fin préparateur alors c'est vrai qu'on le connaît en général dans les grands handicaps un peu moins relevé un des grands handicaps qu'on voit régulièrement passer la dernière fois à saint-loup c'était mieux que de lundi son classement même s'il ya un peu plus d'opposition cette fois ci et qu'il découvre ce parcours de 1600 mètres en ligne droite je le pense capable de confirmer il est compétitif en 41 de valeur il est capable d'adopter toutes les tactiques dans un parcours ça peut être à un avantage surtout avec autant de monde au départ donc attention je vois pas forcément gagner parce que à mon avis il est capable de remporter un quintet mais un quintet peut-être un peu moins relevé mais pour une 3 4 5e place il a son mot à dire ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 9 we ride the world dernièrement à vichy il n'a jamais puissent exprimer faut vraiment pas le condamner sur sa 15e place dans ce handicap en tout cas là il va retrouver un parcours qui lui plaît puisque l'an passé il avait terminé troisième de cette épreuve en valeur 43 là il est prêt en valeur 42 autant vous dire que c'est vraiment un outsider très séduisant il a beau avoir neuf ans et affronter ses cadets il a prouvé qu'il était encore capable de bien faire malgré son âge et le poids des ans en tout cas faut le reprendre en confiance clairement alors avec 20 partant comme je l'ai dit ça va jouer des coudes en tout cas lui il aura pour lui son expérience et son aptitude à se tracer et à mon avis ça peut faire la différence pour une place ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 3 pax difficile de savoir ce dont il est capable à cette valeur sa dernière tentative dans un quintet s'est soldé par une victoire c'était fin avril du côté de long champ maintenant c'est un cheval qui a déjà bien fait en ligne droite notamment l'été dernier il avait remporté un quintet sur 1300 mètres en ligne droite là la donne change 1600 mètres mais il avait bien fait sur cette distance en début de carrière donc je me dis que si son entraîneur tente le coup sur cette distance et qu'il le pense capable de bien y faire il vient de nous assurer de sa forme c'était du côté de la test fin juin dans une course à condition pour son retour dans cette catégorie faut voir ce que ça va donner en valeur 45 mais au final c'est ça n'est que 59 kg donc voilà c'est surtout l'opposition qui est quand même un peu plus relevé mais lui je pense est capable de vendre chèrement sa peau et de lutter pour une place et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 11 short final qu'il ne faut pas juger également sur sa dernière sortie un peu comme comment dire comme we ride the world il avait couru à vichy dans un quintet il a terminé seulement septième c'était pas si mal que ça auparavant il avait quand même terminé deuxième du super handicap de réouverture du côté de long champ un handicap du même joueur en classe une 100 000 euros de dotation et c'est vrai qu'il a prouvé qu'il était capable de bien faire en 41 et demi c'est un poulain de 4 ans qui n'a pas encore tout montré alors bien entendu 1600 m en ligne droite c'est une découverte pour lui aussi mais bon il est capable de tout faire dans le parcours il est maniable il est polyvalent et je pense qu'il est capable de tirer son épingle du jeu et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 17 kalas kalas qui vient de bien courir dans le grand un grand handicap sur l'ippodrome de chantilly d'ailleurs c'était la même course dans laquelle atakama que j'ai retenu en troisième position s'illustrer enfin terminé septième en tout cas kalas numéro 17 il a quand même des arguments à faire valoir il a repris un peu de fraîcheur depuis cette sortative donc attention c'est juste un regret ils sont nombreux mais en tout cas il ne faut vraiment pas l'écarter on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant le 4 le 10 le 8 le 13 le 9 le 3 et le 11 et en cas de non partant le numéro 17 en conseil de jeu pour moi le 5 et le 4 c'est deux très bonnes bases half half et le 4 harper c'est vraiment deux très bons points d'appui derrière j'ai retenu le 10 à takama elle revient dans les handicaps avec avec un parcours qu'elle vient de sur lequel elle vient de montrer qu'elle était capable de bien faire donc attention honnêtement il ya plusieurs bonnes bases j'ai envie de vous dire le 8 c'est son premier handicap le numéro 13 c'est un modèle de régularité qui a été vraiment malheureux la dernière fois vous avez ma sélection c'est toujours pareil dans un handicap surtout qui a 20 partants en tout cas je vous souhaite vraiment une bonne chance j'espère que ma sélection va s'avérer vraiment pertinente n'oubliez pas commenter cette vidéo en donnant le gagnant en bas de la vidéo youtube pour espérer avoir une chance de gagner un mois d'abonnement aussi sur fr.com au prono vip moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet on se retrouve lundi ce sera une nouvelle fois en compagnie non ce sera en compte ce sera sur l'hippodrome de claire fontaine une nouvelle fois en normandie mais avec les sauteurs en tout cas je vous souhaite une excellente journée un très bon week end et je vous retrouve dès demain bye bye